Bonjour Monsieur et Dames, je suis le représentant du logistique du conclave qui s'étendira à Zurich du 11 au 12. Alors, Messieurs et Dames, je suis encore prêt à vous recevoir partout où vous serez en Suisse. Je suis le représentant du transport, du logistique et de la sécurité. Alors, mon numéro est le suivant, le 078-332-8544. Je répète, 078-332-8544. Alors, je vous en prie, soyez la bienvenue en Suisse. Et je le répète encore, partout en Suisse où vous serez, seulement appelez-moi ou regardez l'adresse. Si vous n'arrivez pas à joindre l'adresse, je veux dire, dans la salle, appelez-moi et je vais vous conduire à la salle. Je vous remercie. Amis spectateurs, nous sommes ensemble avec Monsieur Noël Gare qui, au niveau de cette manifestation, est le responsable de la logistique du service du transport. Et là, il vous a donné les numéros auxquels vous pouvez le joindre en cas de difficulté lorsque vous serez dans la cité zériquoise. Amis internautes, chers spectateurs, nous sommes, vous voyez très bien là, donc c'est Zurich en vêtitude. La série se poursuit. Nous sommes avec le secrétaire général de l'organisation du conclave de Ouain qui aura lieu ici à Zurich du 11 au 12 du mois courant. Et bonjour Monsieur, vous êtes ? Monsieur bonjour. Bonjour, Mathias Boulay, député. Et donc, quel rôle occupez-vous au sein de l'organisation du dit conclave ? Je suis le secrétaire chargé de ce dit conclave qui aura lieu le 11 au 12 octobre 2014 en Suisse, précisément à Dubendorf. Merci pour l'occasion qui m'a choisi d'apporter un appel très souligné à ma communauté. Donc, ce conclave, j'en profite de votre antenne, Monsieur les rapporteurs dont vous faites partie pour que vous transmettez à tous les médias si possible et à la communauté Ouai de toute la diaspora. J'en profite ici pour dire que le peuple Ouai, dont je suis fils, de même que certaines personnes, certaines filles, nous sommes aujourd'hui à la fin de ce que nous appelons l'ère obscurantisme. Qui parle de l'arrivée des philosophes, parle du cercle des lumières. Le Ouai est appelé à parler en ouatitude, comme on le dit si bien. Nous parlons aujourd'hui, pour ne pas que je sois celui qui fera l'historique du peuple Ouai, le peuple juif sur lequel nous prenons un exemple, a été, pour ne pas trop faire un rétro, un peuple qui a tant souffert parmi tant d'autres. Ce qui est un peu relatif au sort que subit le peuple Ouai aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le peuple Ouai a été victime de beaucoup, beaucoup de choses. C'est dû au fait, comme je disais, j'interprète les propos de mon père qui me disait, mon fils, quand tu apprends à l'esclave à manger de la canne à sucre, il mange le rezoate, ton rezoate. Donc, ainsi pour dire qu'un peuple, aujourd'hui, qui peut-être était connu qu'au niveau de l'Afrique, et en particulier en Côte d'Ivoire, est devenu un peuple qui se pleure à travers tout le monde entier. Et si tel est le cas, pourquoi les enfants de ce peuple, les filles de ce peuple, ne peuvent pas s'asseoir et se doter d'un moyen fort, et parvenir à trouver des moyens, des solutions pour le futur ? Mais quelles sont ces solutions-là, monsieur le secrétaire général ? Les solutions ne proviendront pas du secrétaire général, à ma personne députée, ni d'un confrère de Zurich. Les solutions, vous savez, la forêt est composée de plusieurs variétés d'arbres. Voilà pourquoi nous avons initié, parce que quand une personne rêve, il s'agit là d'un rêve. Mais quand l'idée parvient à être commune pour 3 à 4 personnes, je dis que c'est une réalité, et cette réalité pour l'aboutir, il nous revient en tant que filles ouées, et fils ouées de toute l'Europe. C'est au 16e siècle que celui qui apparaît à la télé était le porteur du message qu'il faut véhiculer. Mais de nos jours, quand un message passe à Fakoubi dont je suis ici, en 30 secondes, celui qui vit aux Etats-Unis est informé. Nous savions tous, et nous sommes convaincus des réalités que subit le peuple ouée. Monsieur le secrétaire général, nous sommes cette ouée, mais nous appartenons à un pays, et ce congrès n'a pas lieu dans notre pays. Si le gouvernement aujourd'hui de notre pays voulait savoir de quoi il s'agissait, quelles seront les leçons à tirer de ce conclave ? Est-ce pour bâtir nos régions ? Quelle interprétation ? Quelle serait la conclusion ? Pour filer au moins un petit topo comme on le dit chez nous ? Oui, le propos il est très simple. Nous servons du pied tuteur de nos parents. Comme tout enfant, quand on perd un enfant au monde, c'est pour servir de relais. Nos parents, moi je dirais certains, on a eu le temps de critiquer nos démenciers pour dire qu'hier, ils étaient à la solde du temps, on ne les voyait pas se décider. Mais si le père n'a pas pu faire, aujourd'hui il revient à notre génération. Ce qui est un peu réciproque à la génération à l'arrivée des philosophes, au 18e siècle en Europe, et précisément dans la communauté française, où ils ont apporté des réformes. Aujourd'hui les enfants où nous sommes, il est temps pour nous de s'asseoir, et de se dorter d'un seul outil commun pour qu'ensemble nous faisions face à ce que nos démenciers n'ont pas pu rélever. Et puis quoi ? Construire les régions ? La construction des régions, il faut penser au développement. Le développement proviendra de la diaspora que nous sommes ici en Suisse. Aujourd'hui quand on quitte la Suisse, quand on quitte la France, quand on quitte l'Italie, l'Allemagne, quand on met le pied sur le territoire de nos parents, nous sommes la bienvenue. Et pourquoi ce temps, ce bien que nous sommes venus rechercher, nous ne pouvons pas un jour l'apporter chez nous ? En clair, c'est pour apporter espoir à nos parents, c'est ça ? Espoir en premier, la confiance, et apprendre nos parents comme le disait ce célèbre philosophe chinois, au lieu de donner du poisson à nos parents. Je pense qu'il nous revient de leur apporter comment attraper la canne à pêche. Apporter cette solution pour dire que nous nous sommes déplacés, certes de nos petits villages, de nos recoins et autres. Nos parents se sont sacrifiés pour que nous viendrons. Nous nous rendons ici en Europe pour apporter, pour ne pas un jour que notre passage ici en Suisse, ou en Europe ou en France, soit un passage à vide. Alors M. Blé, quelles sont les dispositions particulières en tant que secrétaire général ? Vous avez pris ici pour recevoir nos frères qui viennent du monde entier. Merci de l'occasion de mes choix ici pour apporter des précisions. Le concours qui aura lieu sur le sol hervétique, je précise bien, je ne ferai pas l'histoire de ce pays qui est la Suisse. Un pays qui, lorsqu'il y a des conflits de grandes dimensions, des conflits planétaires, on a toujours, ces différents belligérants ont toujours choisi ce petit pays pour résoudre. Et alors, voilà pourquoi nous avons choisi que cette première rencontre, que ce premier debat, ce premier tête-à-tête, ce premier huis clos, main dans les mains, face à face, se tient d'abord sur le sol, où tous les autres conflits de grandes enverdures ont eu des résolutions. Nous avons choisi que ce premier conclave, cette première rencontre des enfants, ouais, se tient d'abord en Suisse, et les jours qui viendront vont parcourir son chemin, afin que pour tout ce que nous aurions à apporter ce jour, puisse aboutir et donner naissance à un fruit tant souhaité. Nous sommes à deux jours et deux jours moins un, comme on le dit, et quelles sont les discussions particulières ? Aujourd'hui, vous avez écho qu'il y a une différence de nos frères, là, et envers Zurich ? Oui, l'arrivée de nos frères et soeurs en Zurich était le seul souhait autant convoité par nous, qui sommes les organisateurs à Zurich. Je me présente encore pour dire que certains voyaient les courriers administratifs, les e-mails, les SMS qui provenaient de ma personne et de mon équipe de travail. Je suis là pour leur dire, effectivement, celui dont vous recevez hier les courriers, dont vous recevez hier les SMS, vous confirme ici en image pour vous dire que le conclave aura bel et bien lieu les 11 ou 12 à Zurich. En ce qui concerne aujourd'hui le point sécurité, tout enfant africain aujourd'hui, ou tout immigrant en Europe sait que la Suisse est un état de sécurité. Vous êtes la bienvenue sur le sol hervétique. Les moyens sont déjà mis en place. Nous avons vraiment, et grâce à vous aussi, parce que si tout ce que nous avons mis en place répondra à votre objectif, cela dépendra de comment vous allez aussi accepter vos frères qui sont ici à Zurich. Nous avons mis tout ce qui est en place, tous les petits moyens adéquats pour dire que toute personne, toute étranger de nature que soit, qui désirait participer à ce conclave, est la bienvenue ici à Zurich. Vous êtes monsieur ? Mathias Blé, député. Je suis de l'argent des facoblis. Vous pouvez dire un mot là, parce que là, on parlait hier le guéré, il s'agit de ouais, dites un mot quand même à ceux qui veulent. Oui, le patois, je m'exprime si bien en patois, et ça tombe bien, c'est encore pour éclaircir que hier, depuis tous ces travaux qui aujourd'hui auront cautionné la tenue du conclave en Suisse, vous avez vu mes collaborateurs s'exprimer en Guéret, d'autres en Yakouba, d'autres même en Bété. Mais moi, je suis de facoblis, mon deuxième argent est de cuibli. Et c'est pour vous dire que, je reviens sur le proverbe qui dit que la forêt n'est pas composée d'un seul arbre. Et là, en Oué, je suis une loi facoblis. C'est-à-dire, vous avez vu mes parents pour n'y a un oué, mais on n'y a un beau an, on n'y a un droit, on n'y a un fait, on n'y a un tantin, oui. Pour n'y a un français, pour n'y a un Italie, pour n'y a un dimain, pour taoutan, n'y a un Londres, pour n'y a un lékemblouak, mais oui. Pour n'y a un autre plan, on 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 n'y a un autre plan. Pour n'y a un autre plan, on n'y a un autre plan, on n'y a un autre plan, on n'y a un autre plan, Pour n'y a un autre plan, on n'y a un autre plan, on n'y a un 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 plan, Ils ont tués. Ils ont tués. Il n'est pas marrant ça. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ils n'ont pas marrant ça. Ils ont un peu à vouloir. Ceux étant à mes messages, ils n'ont jamais marrant ça. Tout le monde n'a jamais marrant ça. se dévouer. Tout ce que nous devons faire, nous devons dire que nous, nous devons être Libre de salariés. Nous devons être venu d'anglais pour des partis politiques. Nous devons pouvoir nous aider à aider à nous faire de l'argent de deux enfants. Des gens doivent pouvoir continuer à se faire des prophets, et des pouvoirs suivre Donc pour que vous-même, vous-même vous avez produit des mails ! Pour que vous-même, lorsque vous vous rendez vous, comment vous-même vous avez. Parfois, vous avez którefez à vous ! Pour que vous-même, vous-même. Vous-mêmez pour vous-même ! Vous-mêmez, vous-mêmez-vous ! Donc pour que vous-mêmez, vous-mêmez vous-mêmez. Vous-mêmez le ministre la tête. Vous-mêmez le ministre de l' могли beaucoup plus tarder ! on a fait de faire attention et on a fait de rien à ce moment où il y a eu et tous les gens qui vous ont et ils vous ont apporté ils n'ont pas encore à ce moment-là mais on peut faire et on peut les faire et on peut le 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 faire mais il y a eu dans une plateforme dans ma les gens sont il y a des publicans pour les personnes qui viennent les gens qui viennent A chaque fois, il s'allait moins de mêler, mais il ne fallait pas s'en fassurer. Il ne s'en fassurer pas à hauteur. Il ne fallait pas se dévoil après la rédaction. Je ne fais pas searching pour la rédaction. Il n'y a pas d'arc de mêler. Il y a un pilier qui exigeait la rédaction. on a fait une photo, c'est en photocopie et on a fait un peu 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 28,000 euros pour on a fait un peu le chemin d'aller est béni et le chemin de retour est béni pour on a fait un peu on a fait un peu vive la latitude à Zurich donc précision, je suis dit quand je suis ministre de la lumière je suis en secrétaire de l'organisation mon client m'a dit j'ai dit j'ai dit j'avais mis à nous j'ai mis à qui se étaient j'avais mis à nous j'avais mis à paris elle ne devait pas sa pression je ne devais pas elle n'based pas mais le journail sa pression sa pression sa pression Le baulet est dit Quand ramasser devient beaucoup Ce courbe devient difficile Le oué Est fatigué Le oué a besoin de ses fils Je vous attends En Suisse Vive la ouétitude à Zurich C'était à la caméra de Taupier Banao Nambo Vive la Côte d'Ivoire A bientôt